Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mes 12 astuces pour bien dormir. Alors il existe différents troubles du sommeil, les plus courants étant tout ce qui est difficulté à s'endormir, les réveils nocturnes, l'insomnie, toute activité onirique, donc les rêves, les cauchemars. Bien sûr il existe aussi des maladies du sommeil, là ça ne sera pas l'objet de la vidéo, moi je vais seulement vous donner mes petites astuces pour améliorer la qualité de votre sommeil, mais si vos troubles sont trop envahissants, je vous conseille plutôt d'aller voir votre médecin, lui seul saura traiter les troubles correctement. On passe un tiers de notre vie à dormir, ce qui n'est pas négligeable, moi je le sais parce qu'en fait j'ai fait un exposé sur le sommeil que j'étais en CM2, alors attention ! Ce qui importe en fait ça va être la qualité du sommeil, donc le fait de bien dormir, pas tant la quantité, puisqu'en fait il va y avoir des différences inter-individuelles, même s'il y a une norme qui est d'environ 8 heures de sommeil par nuit, bien sûr il y aura des personnes qui vont avoir besoin de dormir moins pour être en forme, pour avoir une activité normale, donc des personnes dorment 7 heures, alors que d'autres vont avoir besoin de dormir 10 heures par nuit. Pour agir sur la qualité de son sommeil, il va falloir identifier les causes des troubles du sommeil. En général il va y en avoir deux, ça va être soit l'excitation, l'engouement, parce qu'on doit faire un truc super bien le lendemain, soit un espèce de stress généralisé, une angoisse, quelque chose qui est un peu oppressant en nous, donc dans le premier cas où c'est plutôt positif et ça va être occasionnel, alors que là ça va être plutôt répété et du coup c'est à ça qu'on va s'intéresser dans cette vidéo. Donc maintenant on va passer aux astuces, j'ai ma petite liste, j'ai pris mes notes, donc si vous voyez lire c'est pour ça, j'ai tout bien préparé, j'étais très contente de faire cette vidéo puisque c'est un sujet qui m'intéresse et j'ai moi-même souvent des difficultés à m'endormir ou alors je vais me réveiller, mais ça va être plutôt me réveiller dans la nuit et pas pouvoir dormir pendant plusieurs heures, mais c'est par période en fait, il y a des moments où en ce moment par exemple je dors très bien et il y a des moments où j'ai du mal, mais j'ai mis en place certaines choses et du coup voilà je voulais vous en faire part. Donc l'astuce numéro 1 ça va être d'écouter son corps, donc c'est le premier truc à faire, en fait il va nous envoyer des signaux comme des baillements etc et c'est super important de l'écouter puisqu'en fait notre sommeil va fonctionner par cycle avec différentes phases, on va passer par toutes ces phases, le sommeil léger, le sommeil lent, profond, le sommeil paradoxal et en fait je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'être fatigué mais d'être en train de regarder la télé par exemple et de vous dire non non je finis mon épisode et tout ou je finis le film, voilà et puis vous vous endormez pas, vous luttez contre le sommeil et puis à la fin de votre film en fait vous pouvez en regarder encore deux autres parce que vous n'arrivez plus à dormir, je suis sûre que ça vous est arrivé, moi ça m'arrive aussi et c'est parce qu'en fait vous avez loupé votre train de sommeil et vous êtes obligé d'attendre la fin de celui-ci pour sauter dans le suivant et du coup ça peut durer plusieurs heures et c'est un peu embêtant surtout quand on a du truc à faire le lendemain. Donc ce qui nous amène à notre seconde astuce qui est en fait d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc je sais c'est assez général, ça s'applique un peu à tout en fait pour l'alimentation, perte de poids, tout ça. Ouais, l'hygiène de vie c'est primordial. Donc en fait c'est se lever tôt, se coucher tôt et en fait je dirais même que c'est au-delà de ça c'est d'être régulier, d'avoir des horaires réguliers, de se coucher à peu près à la même heure, de se lever à peu près à la même heure. Pour suivre ça, vous avez des applications qui existent, moi j'en ai téléchargé une qui s'appelle Sleep Cycle, ça école, on pourrait la faire en anglais et elle est vraiment super, donc moi bien sûr j'ai eu la version d'essai, enfin j'ai eu la version, la version totale au début, gratuite en version d'essai. Ensuite, vu que je ne me servais pas de tout ce que l'application propose, puisqu'il y a quand même beaucoup de fonctionnalités, je n'ai pas à repayer, je crois que ce n'était pas très très cher, mais voilà, je n'ai pas pris la version payante donc j'ai la version gratuite et ça me suffit en tout cas pour avoir les cycles, les graphiques, tout ça avec vos sommeils, vos heures de lever, de coucher, enfin oui, de coucher, de lever dans le temps. Ça suffit. Et puis il y a une autre fonctionnalité dont je vous parlerai tout à l'heure qui est aussi hyper importante et que vous avez avec cette version gratuite. Mais en tout cas, je vous invite à la télécharger ou en télécharger une autre comme vous voulez, mais je trouvais que celle-ci était plutôt bien, j'en ai testé plusieurs. Et puis avec la version d'essai, vous aurez toutes les fonctionnalités donc ça sera un peu plus simple, tout sera regroupé puisqu'il y a d'autres choses dont je vais vous parler après. Il y a autre chose que j'ai mis dans l'hygiène de vie, je ne savais pas vraiment vous le mettre. Ce n'est pas prouvé scientifiquement, du moins je ne crois pas, c'est de dormir dans des draps propres. Moi, quand mon lit est tout propre, à chaque fois, je dors hyper hyper bien. Donc ça peut peut-être être une astuce pour vous. Ça sent bon, tout ça. Donc vous pouvez peut-être mettre aussi des huiles essentielles, n'importe quoi, mais tout ce qui est lavande, ça va bien pour dormir si vous n'êtes pas allergique. ou des brumisateurs, enfin des sprays pour les oreillers, ça existe aussi. Donc ça peut être sympa parce que je sais qu'avoir un lit qui sent hyper bon, bien la soupline, tout ça, moi ça m'aide en tout cas. Il y a trois phases dans le sommeil. En fait, il y a le pré-couchage, le sommeil, quand on est couché, quand on dort, et puis le réveil. Et du coup, pour ce qui est vraiment le sommeil en lui-même, il va être important en fait de dormir dans le noir, qu'il ne fasse pas trop chaud dans la pièce, donc environ 19 degrés, apparemment c'est bon. Moi il fait plus chaud parce que je sais que j'ai la température sur mon réveil et il fait en général 23, mais bon, ça a l'air de me convenir puisque je dors bien. Et puis, dans le silence. Donc je sais que des fois c'est pas facile, mais bon, il y a des solutions à tout. Par exemple, pour ce qui est de dormir dans le noir, si vous avez un lampadaire que vous ne pouvez pas fermer les volets ou je ne sais pas, il y a tout ce qui est des masques de nuit, bon après il faut les supporter pendant la nuit mais en général c'est assez doux tout ça du côté des yeux. Pour le bruit, si par exemple vous dormez avec quelqu'un qui ronche, vous pouvez mettre des boules qui est. Après, je sais que c'est pas forcément évident, mais ça peut être des alternatives. Après, vous pouvez aussi mettre sur les radiateurs tout ce qui est humidificateur d'air, vous savez, les petits récipients, vous mettez de l'eau dedans, ça peut être bien aussi pour mieux dormir. On arrive à la quatrième astuce qui est le fait d'éviter tout ce qui va vous exciter le soir. Donc l'alcool, bien sûr, la caféine, le café et le coca, déconseillé, je crois, de ne pas en boire à partir de 16h, le café en tout cas. Ensuite, évitez les lumières bleues. Donc moi, je vous dirais de manière générale, évitez tout ce qui est écran parce que ça aide pas du tout à dormir et souvent, on a tendance, moi la première, à se mettre dans le lit et prendre un peu le téléphone. C'est pas bon du tout. Après, vous pouvez activer tout ce qui est, je sais pas comment ça s'appelle sur Android, ça s'appelle Night Shift sur Apple et en fait, ça vous enlève la lumière bleue de votre téléphone et l'écran devient jaune. Moi, j'aime pas mais voilà, il y a ça. Vous avez aussi les lunettes anti-reflet bleu. Moi, j'en ai une paire, je les ai achetées chez Action, elles sont sales, je m'en ai l'air pas souvent. mais voilà, vous voyez ma belle, wearing light. Mais on voit que c'est un peu bleuté et tout et ça contre la lumière bleue. Puisqu'en fait, tout ce qui est lumineux va vous faire mal à la tête, vous fatiguer les yeux. Et comme je vous disais d'éviter les écrans en général, en fait, votre... Je ne suis pas du tout l'exemple parce que j'ai acheté une télé il y a pas longtemps pour mettre dans la chambre mais je vous le dis quand même, en fait, il faut faire en sorte que votre chambre représente le sommeil et donc que ce soit un espace, voilà, détente pour dormir, voilà, mais pas votre deuxième salon en gros pour regarder la télé parce que du coup, votre cerveau va plus capter les signaux et va pas vous envoyer des signaux en retour pour que vous ayez envie de dormir, en fait. Pareil, tout ce qui est sources électroniques, tout ça, électrique, il faut éviter aussi donc à moins vous avez de trucs de brancher, mieux vous dormirez. Après, vous pouvez, si vous croyez que vous aimez les pierres semi-précieuses ou ça, poser une tourmaline sur votre box si vous avez une box dans votre chambre, par exemple. La cinquième astuce est un peu moins spirituelle puisque ça va être le fait de manger léger le soir donc ça revient un peu au fait de ne pas boire d'alcool ou de café. Manger léger ça vous permettra d'avoir une digestion moins importante et vous dormirez mieux plus facilement. La sixième astuce est de vous créer des routines, enfin une routine de sommeil. Ça peut être n'importe quoi du moment que c'est habituel puisqu'en fait tout ce qui va être une habitude ça ne sera pas de l'inconnu et ça va faire diminuer le stress enfin ça n'engendrera pas de stress alors que tout ce qui est inconnu ça nous fait stresser puisqu'on ne connait pas on ne sait pas on se fait mille scénarios comment ça va se passer etc. et c'est là qu'on stresse. Donc ça peut être par exemple brossage de dents boire une infusion dans l'autre sens si vous la sucrez pareil le sucre vous essayez de diminuer le soir aller faire pipi lire un peu et puis boire un verre d'eau et ensuite aller se coucher voilà ça peut être n'importe quoi en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire vous essayez de le faire toujours dans le même ordre et comme ça ça va vous rassurer et vous allez sûrement mieux dormir si vous avez tendance à stresser. La septième astuce va vous permettre de vous détendre puisqu'en fait ça va être vous occuper de vous ça peut être mettre votre crème faire des petits massages alors moi j'aime bien je sais que j'aime bien utiliser ça c'est un jade roller on ne sait pas de cette marque là il vient d'action le mien je ne sais pas s'il est vraiment je ne pense pas qu'il soit en jade déjà il doit être en aventurine ceux qui ont aimé l'astuce de mettre une tourmaline pour absorber des ondes électromagnétiques vont sûrement aimer ce petit truc là ils doivent connaître enfin de toute façon maintenant tout le monde connait et en fait vous pouvez vous faire des massages et c'est super agréable quand on commence on a du mal à s'arrêter et à s'en passer en plus les produits rentrent bien mieux dans la peau moi je trouve moi j'aime bien donc là je vous disais crème de nuit massage sérum truc vous pouvez aussi faire des masques d'ailleurs un masque que j'adore faire c'est le masque des yeux donc là je vous montre celui de chez Meg Rhythm qui est en plus parfumé à la lavande et en fait vous avez une vapeur qui va chauffer en fait quand vous le sortez le masque devient chaud c'est un masque qui vient du Japon vous en avez c'est des boîtes de 5 et on les trouve seulement chez Monoprix vous avez la version non parfumée et la version la version la lavande voilà ça devient ça devient vraiment très chaud parce que c'est chauffé à 40 degrés donc la vapeur et c'est vraiment c'est vrai qu'il y a vraiment cette vapeur qui sort du masque vous posez sur vos yeux vous avez des petits trucs exprès là pour vous mettre autour de votre oreille en plus ça fait pas mal vraiment c'est tout mou tout léger tout ça moi à chaque fois que j'en mets un je m'endors vraiment c'est instantané du coup je profite pas trop de mon truc parce que enfin en tout cas j'en ai pas confiance puisque je suis endormie et je me réveille plus tard dans la nuit je le retire parce que du coup il est froid je vous ai pas dit combien de temps ça a duré je crois que c'est 15-20 minutes ouais il chauffe 20 minutes voilà en tout cas c'est hyper facile d'utilisation et ça change un peu des autres masques c'est bien pour tout ce qui est fatigue visuelle ou fatigue générale de la journée c'est très réparateur si vous aimez pas le chaud n'utilisez pas ce masque mais si vous aimez bien ça vaut vraiment le coup de tester parce que moi en tout cas j'adore et ça fonctionne hyper hyper bien je pense que c'est le truc number one pour dormir pour moi donc bien sûr il existe beaucoup d'autres choses pour se détendre donc c'est à vous de trouver ce que vous aimez faire souvent c'est bien avant de vraiment de dormir d'avoir une petite transition là ou que vous faites un petit truc détente donc voilà un petit masque un petit truc ou ça peut être la lecture moi je suis en train de lire ce livre en ce moment donc rien à voir mais c'est My Absolute Darling de Gabriel Talent qui est vraiment très bien c'est une histoire d'inceste voilà dites moi en commentaire si vous le connaissez si vous l'avez déjà lu vous pouvez aussi écouter de la musique enfin voilà c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie aussi il faut s'écouter soit je répète mais c'est très important vous pouvez utiliser également tout ce qui est relaxation méditation je sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser ces techniques là mais ça marche vraiment très bien aussi mais il faut un minimum d'entraînement mais après c'est très accessible donc vous avez tout simplement les petits bruits sonores enfin les petits bruits vous savez de cascades d'oiseaux des choses comme ça les ronronnements de chat vous pouvez avoir un CD vous pouvez aussi retrouver sur Youtube il y a plein de il y a plein de vidéos comme ça avec des petits sons relaxants il y a aussi des méditations complètes vraiment des séances des séances complètes plus vous allez le faire mieux vous allez réussir à rentrer dans la séance et la suivre moi je suis psychologue et je suis formée aux différents types de relaxation méditation tout ça donc j'ai un peu l'habitude de les utiliser donc c'est vrai que ça fonctionne très bien sur moi trois fois j'ai mis des vidéos Youtube d'une relaxation j'ai entendu les premières minutes je me suis endormie du coup j'ai décidé de faire un achat qui est assez coûteux parce que ça coûte 80 euros 79,95 je crois vous pouvez retrouver ceci donc chez Cultura moi je l'achetais chez Cultura vous devez en avoir sur Amazon je crois et puis un autre magasin du genre Cultura je m'en rappelle plus enfin voilà peut-être Darty ou la Fnac non la Fnac oui la Fnac vous ne la trouvez pas partout non plus donc c'est Morphée et les clés du sommeil et en fait donc là elle est ouverte je vais vous la fermer pour vous montrer voilà comment ça se présente en plus c'est assez mignon comme ça avec le dessus en bois donc voilà en fait vous l'ouvrez vous pouvez la mettre comme ça comme je l'avais mise d'ailleurs ça se recharge et ensuite je ne sais plus combien il y a d'heures ça va vraiment on peut l'acheter mais on est ce qu'on nous dit donc elle contient plus de 200 combinaisons de séances c'est sans ondes sans écran comme vous pouvez voir donc c'est des séances de méditation guidée il y a des séances de sophrologie aussi c'est conçu par des professionnels du sommeil bien sûr il y a vous pouvez choisir voix masculine ou féminine ici sur un petit bouton il y a 8 sondes de la nature en 3D et il y a 16 séances de cohérence cardiaque la cohérence cardiaque aussi il faut connaître mais ça ça a pour vertu de diminuer le stress donc du coup d'avoir un meilleur sommeil puisque ça va forcément venir impacter sur votre sommeil je pense que le stress est la cause numéro 1 numéro 1 des troubles du sommeil et donc pour vous expliquer brièvement la cohérence cardiaque c'est le fait d'inspirer pendant 5 secondes puis d'expirer pendant 5 secondes cela pendant 5 minutes enfin minimum 5 minutes il faut le faire 3 fois par jour pour avoir des effets et voilà il y a des études scientifiques c'est vrai ça fonctionne donc vous avez un petit bouton pour l'allumer voilà le petit voyant qui s'allume vous choisissez ensuite si vous voulez une séance de 8 ou 20 minutes on va mettre une minute vous avez des petits boutons pour le son et là vous avez voix de femme voix d'homme allez on va mettre la voix d'homme on va pas mettre l'intro parce que voilà on va mettre allez je sais pas voyage et ensuite vous mettez la séance 1,2,3 il y en a il y en a 8 donc là la séance 1 et vous mettez en route avec le petit bouton je vais mettre plus fort confortablement installé dans votre lit fermez les yeux donc voilà vous suivez votre séance portez votre attention donc là c'est assez lent parce que c'est normal pour réduire votre activité mais je vais vous montrer les bruits donc c'est le dernier c'est nature et le premier bruit c'est le ronronnement de chat j'adore bon après moi j'ai ma minette qui ronronne beaucoup mais depuis que j'ai marrenait le chien la minette ne peut plus venir dans mon lit sinon elle dormait tout le temps avec moi le 2 c'est du feu feu de cheminée voilà et en même temps vous pouvez associer des images mentales ou vous imaginez le feu voilà ça peut aussi vous aider à vous détendre mais vous pouvez utiliser que ça essayez de fixer votre attention là dessus s'il y a d'autres choses d'autres idées qui vous viennent vous les y s'effiler et puis voilà vous vous concentrez là dessus donc voilà c'est un investissement mais si vous voyez que vous ça fonctionne bien sur vous comme c'est le cas pour moi après pourquoi pas moi je la laisse tout le temps sur ma table de chevet si vous décidez de lire je vous conseille quand même de ne pas lire sur votre téléphone de lire soit un livre papier avec une lumière tamisée soit sur votre liseuse si vous en avez une si vous n'en avez pas moi j'ai reçu celle-ci gratuitement donc elle m'a été offerte par Boobox Boobox c'est un site d'ebook vous avez un abonnement qui est bien sûr résiliable à tout moment vous pouvez le mettre en pause etc j'en ai beaucoup parlé en story instagram vous avez le choix entre 50 genres littéraires donc vous choisissez autant de genres que vous voulez et puis vous recevez vos livres à des dates surprises dans le mois en sachant que l'abonnement coûte 14,99€ pour 3 livres dans le mois donc 3 livres c'est pas mal si vous lisez plus vous pouvez ajouter plus de livres ça coûte un peu plus cher et donc si vous parrainez quelqu'un vous recevez 5 euros qui seront déduits sur votre prochain abonnement le mois prochain et la personne que vous parrainez reçoit 5 euros immédiatement c'est à dire qu'elle va payer 5 euros de moins donc 10 euros 9,99€ au lieu de 15 euros pour son abonnement voilà et c'est valable seulement sur le premier mois bien sûr et au bout de 5 parrainages vous avez la liseuse de votre choix offerte pour une valeur d'environ 130 euros donc moi j'ai choisi la Viflio anciennement T c'est la Touch Lux 4 voilà et je la trouvais vraiment super belle cette couleur voilà en général elles sont noires il y en a quelques-unes blanches et celle-ci était vraiment vraiment trop belle et en plus chez Boulanger il y a la pochette avec c'est tout petit c'est très léger on peut la transporter partout avec soi la mettre dans son sac et tout pour lire dans les transports en commun n'importe où donc moi je crois qu'elle fait 8Go donc c'est à peu près 4000 ebooks que vous pouvez mettre dedans donc voilà je suis vraiment super contente de l'avoir eu donc j'ai vraiment choisi ce que je voulais il n'y a pas de liste ou quoi bien sûr sur le marché il n'y a pas énormément de liseuse mais je suis très contente d'avoir choisi celle-ci elle est vraiment top et c'est ma première je vous ferai une vidéo avec 2 boxes de livres donc les ebooks avec Boobox et la cube qui est un livre papier avec d'autres petites choses et tout très prochainement ça sera l'objet d'une vidéo à part entière mais là je voulais quand même vous montrer ma petite liseuse et du coup je vous mettrai dans la barre d'infos le lien peut-être pas de mon lien de parrainage à moi je vous mettrai peut-être celui de ma maman comme ça si vous voulez vous abonner si elle a 5 parrainages aussi ça lui fera également sa liseuse gratuite donc quelle que soit l'activité que vous choisissez juste avant de vous coucher donc lecture, musique séance de relaxation de méditation de sophrologie des petits sons relaxants etc il est important de vous mettre dans une ambiance relaxante donc c'est la 9ème astuce donc pour ça vous pouvez utiliser des bougies vous pouvez allumer des lampes en pierre de sel si vous en avez si vous en avez pas moi j'ai acheté ceci je la trouvais très belle j'ai choisi la mienne donc c'est un photophore là vous allez peut-être pas bien le voir mais c'est vraiment très sympa et ça a la propriété de relaxer aussi et puis ça fait une petite lumière tamisée c'est sympa après pour tout ce qui est lumière tamisée maintenant les ampoules nouvelle génération les ampoules intelligentes vous pouvez régler la lumière pour qu'elle soit plus jaune et moins blanche vous pouvez tamiser aussi voilà moi j'en ai une que j'ai acheté 7€ chez Action parce que j'ai pris un gros modèle mais ça coûte vraiment pas cher du tout et vous en trouvez un peu partout vous pouvez également vous faire une petite infusion je vous ai fait une petite sélection de mes 3 tisanes pour aller dormir préférées on va commencer par celle éléphant parce qu'elle est pas dans le bon truc en fait c'est des sachets je vais essayer de vous mettre une photo c'est la éléphant mon infusion bio c'est les nouvelles elles sont trop bonnes c'est rêve de camomille donc moi j'ai juste recopié sur une étiquette parce qu'en fait c'est une infusion qui est en vrac voilà et celle-ci elle est vraiment trop 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 bonne ensuite de chez la tisanière vous avez une bio aussi c'est la tisane nuit plantes à infusion saveurs vanille camomille aide à améliorer la qualité du sommeil il y a quoi d'autre dedans cannelle camomille vanille voilà elle est trop bonne aussi après il faut aimer la cannelle ça sent beaucoup et puis à la troisième c'est de la marque infuse c'est la rêve délicieux mélange de plantes et écorces de fruits verben, réglisse, citron c'est aussi une infusion en vrac voilà alors que celles-ci ce sont des petits sachets des petites pyramides d'ailleurs après il y en existe plein d'autres nuit tranquille je crois qu'elle s'appelle chez éléphant enfin voilà celle de chez Lidl de la marque Lidl un mylord ou un truc comme ça elles sont très bonnes aussi ils en ont différentes ils ont des relaxants et tout enfin voilà de toute façon du moment que c'est pas du thé ça va pas vous faire de mal mais celles-ci contiennent des plantes qui vont favoriser le sommeil la camomille, la lavande des choses comme ça vous pouvez également utiliser des lampes à lumière alternative je vais vous montrer mon réveil ah le fil n'est pas assez long j'espère que vous allez voir et en fait là la lumière elle change bon ça change pas vite ah voilà vous allez la voir évoluer en passer d'une à l'autre sans coupure comme ça mais ça ça aide pas mal à dormir enfin ça détend ça détend bien vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles en diffusion donc pas n'importe quelle huile aussi faut être bien renseigné mais la lavande par exemple ça vous aidera à dormir moi je sais pas si vous voyez mon diffuseur il est là-bas il faut pas le mettre trop longtemps tout ça renseignez-vous bien sur les huiles que vous utilisez mais ça peut vraiment favoriser le sommeil et du coup je voulais vous le montrer mais on le voit pas je l'avais acheté chez Jiffy je pense qu'ils en ont encore il coûte 25 euros et il fait aussi lumière alternative donc c'est plutôt pas mal et tout à l'heure je vous parlais des humidificateurs d'air sur les radiateurs vous pouvez ajouter 2-3 gouttes d'huile essentielle de l'avant de l'avanda je l'ai fait dans la chambre parce que moi j'en ai pas sur mon radiateur mais ça peut aussi aider à avoir un sommeil plus tranquille du coup on passe maintenant à la dixième astuce donc là ça se passe au moment de dormir vous étayez toutes les lumières noir complet silence total et 19 degrés si possible si vous êtes pas frileux en fait ce que vous pouvez utiliser c'est une sorte de mantra un discours interne où vous allez vous dire voilà j'ai passé une bonne journée demain je dois faire ça ça va très bien se passer maintenant je vais m'endormir et me réveiller en bonne forme demain à 8h voilà par exemple en général croyez moi ou pas mais testez quand on donne des ordres juste avant de dormir on les respecte toujours normalement ça fonctionne vraiment très 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 bien voilà on va pas se louper on va voilà ça fonctionne bien par exemple je suis sûre que vous vous êtes déjà dit il faut pas que je dis ça il faut pas que je dis ça il faut pas que je dis ça et vous arrivez et là vous vous dites le truc qu'il fallait pas dire parce qu'en fait votre cerveau il va pas prendre en compte les négations et du coup il va se dire il faut dire ça en fait ne vous dites pas il faut pas dire ça il faut que vous disiez il faut que voilà ensuite la onzième astuce c'est tout ce qui va être psychologie positive donc par exemple tenir un cahier de pensée donc c'est un petit cahier un petit cahier de brouillon que vous mettez dans votre table de nuit où vous allez écrire tout ce qui s'est passé dans votre journée ça va vous permettre de faire un peu le point sur votre journée de comprendre un peu mieux vos émotions de savoir quoi faire plus tard si ça se représente de vous donner de vous fixer des objectifs pour plus tard ou voilà et puis aussi de vider d'extérioriser c'est toujours bien vous avez d'autres petites choses comme ça il y a le petit rien qui fait du bien donc en fait vous vous dites un petit truc aujourd'hui il a fait soleil ça m'a fait plaisir enfin voilà vous trouvez un petit quelque chose de positif en fait ça je connais parce que j'utilisais avec les enfants dans les écoles quand j'y travaillais ensuite vous pouvez vous projeter au lendemain donc ça rejoint un peu le mantra où vous vous dites voilà demain je vais faire ça je vais me lever tôt ça va être super je vais voir un tel et vous pouvez aussi faire un retour comme je vous disais sur la journée qui vient de s'écouler on arrive à notre dernière astuce c'est la douzième et elle concerne celle-ci le réveil qui en fait est très important voire même plus important que le sommeil en lui-même puisqu'il va déterminer la qualité de votre sommeil et comment vous allez être pour la journée qui s'annonce donc en fait quand vous mettez votre réveil vous allez vous réveiller par exemple à 7h il est fort probable que votre réveil vous coupe au plein milieu d'une phase de votre sommeil et du coup vous n'allez pas être de très bonne humeur parce que vous n'allez pas vous réveiller du bon pied comme on dit donc pour pallier à ça il existe des réveils intelligents nouvelle génération qui en fait vont vous réveiller entre deux phases de votre cycle de sommeil et du coup l'application dont je vous parlais tout à l'heure en plus de faire je ne vous ai pas dit mais elle fait tout ce qui est relaxation son agréable etc elle a cette fonctionnalité de réveil intelligent et donc vous choisissez l'heure à laquelle vous devez être absolument réveillé et en fonction de votre respiration puisque vous posez sur votre table de chevet votre téléphone ça enregistre votre respiration elle enregistre aussi les ronflements si vous ronflez elle va enregistrer différentes choses qui vont lui donner des indications sur la phase dans laquelle vous êtes ça va lui permettre de calculer la longueur de vos cycles de sommeil de vos phases le pourcentage de sommeil paradoxal de sommeil profond donc il va être réparateur etc et ça va vous donner un indice un pourcentage de qualité de sommeil en fait et du coup ça va lui permettre de vous réveiller au bon moment et parfois si on est réveillé au bon moment on va se lever tout de suite parce que des fois on se dit encore 5 minutes on éteint le réveil on se rendort je pense qu'on connait tous ça et du coup là des fois rien que se réveiller 5 minutes plus tôt on se réveille entre deux phases et on va être bien toute la journée parce qu'on s'est réveillé au bon moment donc vous avez cette application vous pouvez télécharger vous avez aussi comme mon réveil mais du coup je ne peux pas bien vous le montrer mais qui fait simulateur d'aube c'est à dire qu'une demi-heure avant l'heure où il doit sonner donc là par contre il sonne à l'heure que j'ai demandé mais une demi-heure avant il va préparer mon réveil en s'allumant progressivement de manière à simuler le lever du soleil il y a d'autres fonctionnalités comme la lumière alternative dont je vous parlais il y a aussi des petits sons agréables je peux vous en mettre et d'ailleurs en même temps que le son je ne sais pas si vous allez entendre parce que c'est ce n'est pas très fort vous avez la lumière qui change je vous laisse écouter vous en avez deux et vous pouvez également vous en servir comme d'une lampe pour lire le soir donc voilà je pense que j'ai fait tout je vous ai parlé de toutes mes astuces pour mieux dormir j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à améliorer votre sommeil si vous aussi vous avez d'autres petites astuces dont je n'ai pas parlé je vous laisse les mettre en commentaire moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo